... Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous et bienvenue sur cette nouvelle édition d'information sur la télévision Labarie. Placer les enfants au centre de leur activité, c'est l'approche de Joining for Seas. Il s'agit d'une alliance née de la volonté de six organisations avec un seul objectif commun, accélérer le changement afin de garantir aux enfants leurs droits et mettre fin aux pratiques néfastes à leur encontre. Le point avec Boubacarie Bréme. Engagés dans une perspective commune de protection des enfants, des jeunes filles et de la femme, six organisations s'étaient associées dans une alliance synergique à l'occasion du troisième sommet des jeunes filles africaines. Child Fonds, Plan International, Save the Children, Terre des Hommes, SOS Village d'Enfants et Old Vision, visent à travers Joining for Seas promouvoir le droit et assurer une protection accrue autour de ses couches. À travers ce point de presse, il s'est agi de faire la présentation de Joining for Seas. Joining for Seas est une alliance qui est née de la volonté de six grandes organisations indépendantes, chacune ayant au cœur de ces interventions les questions et les problématiques liées à la protection de l'enfant. En 2017, ces organisations ont décidé de fédérer leurs forces pour une amélioration durable des droits des enfants à travers le monde. Comme vous le savez, malgré les progrès remarquables qui ont été réalisés dans plusieurs domaines de la protection de l'enfant, les droits sont régulièrement mis en cause. Il y a l'aggravation des conflits, il y a l'accroissement des inégalités, donc les écarts d'inégalités souvent liés aux écarts technologiques, souvent la migration, souvent l'utilisation abusive de la technologie. Il ressort également de ce point de presse de déterminer les contributions de cette coalition avant et pendant le sommet. La contribution financière se chiffre à 35 millions de francs CFA. En termes d'appui technique, cela concerne la participation aux événements parallèles, les groupes de travail qui ont été organisés par les jeunes sur des sujets sensibles relativement au partenariat et au financement, en faveur de la lutte contre le mariage des enfants. Plusieurs recommandations ont également été formulées qui s'espécifient en ces termes. Johnny Forces, ici réunis aujourd'hui, recommande quatre points. Un, que les politiques reconnues au niveau international, et notamment la Convention des enfants, mais aussi la position de l'Union africaine vis-à-vis des filles et des mariages des enfants, là où une fille ne peut pas se marier avant l'âge de 18 ans, soient traduites dans les politiques nationales du Niger, où aujourd'hui une fille peut se marier à partir de l'âge de 15 ans. Deux, nous voulons que ces politiques soient soutenues par des budgets importants et considérables. Trois, nous avons besoin, si les deux conditions se réunissent, donc si on a des politiques, si on a aussi des budgets considérables, nous avons besoin de travailler main dans la main avec des leaders traditionnels et religieux. Quatre, il faut s'assurer que l'impunité cesse. La protection de l'enfant doit commencer à partir de nos maisons. A noter qu'au cours du jour de la présente activité, plusieurs perspectives avaient été énumérées, qui, selon ces six organisations, si elles sont prises en compte et mises en œuvre foncièrement, va considérablement améliorer les conditions de ces couches sociales et leur assurera un meilleur avenir. Dans le même ordre d'idée, une quinzaine de filles de notre pays, et d'ailleurs travaillant avec des organisations de Joining for Seas, étaient ce matin dans les locaux de la Commission nationale des droits humains, CNDH. La délégation a, en plus des recommandations, adressées à la Commission, sollicité un prévoyé de l'institution auprès des autorités compétentes. Nous retrouvons Ismailou Mouni pour le reportage. Unis pour mettre fin à la violence contre tous les enfants et garantir les droits de chaque enfant, et cela à travers Join for Seas, tel est l'engagement de ces jeunes. Cette alliance est le fruit de la synergie d'action, les cinq structures qui œuvrent pour le bien-être. Les enfants au Niger, dans le plan international. En tant que Joining for Seas, nous allons nous engager à œuvrer aux côtés des autorités de différents pays africains membres pour pouvoir contribuer techniquement et financièrement aux efforts afin de mettre fin aux pratiques traditionnelles néfastes en Afrique, y compris les mariages des enfants et les mutilations génitales féminines. C'est un grand plaisir pour nous et nous sommes persuadés qu'ensemble, en unissant nos efforts, nous y parviendrons. Je remercie vivement tous ceux et toutes celles qui ont apporté leur contribution à la réalisation du présent événement. Après la projection d'un film sur un cas de mariage précoce, l'enfant parlementaire du Mali, Maa Kadiata Sall, a présenté les recommandations du Sommet des jeunes filles de l'Afrique à la Commission nationale des droits humains, Céandache, le responsable de cette commission, d'y prendre en compte leurs doléances et de présider leurs causes auprès des autorités du pays. Au nom de la Commission nationale des droits humains, je vous présente toutes nos félicitations et vous assurez que nous ferons notre part pour vous accompagner en faisant le plaidoyer de vos recommandations, de manière à ce que cela puisse être suivi des défis au niveau des autorités compétentes. Parce qu'à ce stade, c'est ce que nous pourrons vous promettre. Et incha'Allah, nous prendrons les dispositions nécessaires pour que nous puissions vous faire cet accompagnement-là en rapport avec EPLAN Niger et le consortium avec lequel ils ont organisé cette activité. La cause des enfants, de manière générale, et la cause de la jeune fille en particulier, constitue aussi un défi, pas simplement pour la société tout entière, mais aussi pour les institutions, dont la Commission nationale des droits humains. Ces filles du Niger et d'ailleurs, travaillant avec les organisations de Joining for 6, ont reçu des réponses à leurs questions de la part du pré-responsable de la CNDH. C'est le sourire aux lèvres que la délégation composée d'une quarantaine de personnes quitte les locaux de la CNDH. Restons toujours dans les locaux de la Commission nationale des droits humains de la CNDH, avec cette audience accordée ce matin par le premier sensable de l'institution à l'ambassadeur du Royaume des Pays-Bas, au menu des discussions des pistes de partenariat dans le cadre de la promotion des droits humains. On souhaite tout d'abord une physique de courtoisie à la CNDH pour féliciter le nouveau président de la CNDH avec son investiture, une prise de contact, faire connaissance, faire connaissance aussi avec quelques de ses commissaires. Et donc on a eu un premier échange et on a conclu qu'on aura des autres. On a parlé des possibilités d'un partenariat et on a conclu qu'on va poursuivre cette discussion. Il y a un intérêt mutuel, je pense, de travailler ensemble. La suite de cette édition d'information, le premier ministre Oumoudou Mahmadou a présidé ce matin au Palais des Congrès la cérémonie de lancement de l'évaluation du Niger par le mécanisme africain de l'évaluation par les Pères Mahep. Il s'agit du premier exercice d'évaluation du Niger depuis son adhésion au Mahep. Le compte rendu avec Alet Sala. Ils sont d'y espères avec comme chef de mission professeur Karjata Fatima à se pencher sur cet exercice d'évaluation du Niger, le premier Niger de notre pays depuis son adhésion au mécanisme africain d'évaluation par les Pères Mahep. C'est dans ce sens que cette cérémonie consacre le lancement officiel de cette évaluation du Niger. Pour la chef de mission, panéliste en charge du Niger, cette évaluation doit être faite suivant une démarche participative et inclusive. Il s'engage pour que l'évaluation soit à la hauteur des attentats des Nigériens. En ma qualité de membre du panel des éminents personnalités du Mahep, j'ai l'honneur d'accompagner et de diriger l'évaluation du Niger. Les membres du panel sont des personnalités éminentes qui sont désignées par le forum des chefs d'État en vue d'assurer et de protéger l'intégrité du processus de toute manipulation ou autre, en s'assurant que les règles et les principes éthiques sont préservés. Je me permets de vous transmettre les félicitations du Mahep, du mécanisme, pour avoir organisé cet événement, car outre le fait que cela témoigne de l'implication effective des autorités du pays au plus haut niveau, il permettra aussi de mobiliser durant quelques semaines toutes les forces vives de la nation nigérienne pour discuter des sujets portant sur les défis et les atouts en matière de gouvernance et de faire des propositions dans le sens de les surmonter. Les quatre thématiques retenues par les Mahep sur lesquelles le Niger sera évalué recoupent avec les priorités du président de la République, Bazou Mohamed, en matière de gouvernance, selon le Premier ministre, qui annonce aux missionnaires qu'ils ont l'attitude de rencontrer toutes les personnes leur permettant de mener à bien leur mission. En adhérant au Mahep, notre pays s'est engagé à s'ouvrir au regard de ce citoyen, au regard des experts de la communauté africaine, à partager ses avancées et à prendre des pratiques des autres conformément aux principes qui régissent le mécanisme. Les chefs d'État et de gouvernement avaient adopté le document de base créant le mécanisme africain de variation par le père Mahep avec comme objectif principal encourager l'adoption de politiques, normes et pratiques en vue de promouvoir la démocratie et la stabilité politique, favoriser une croissance économique élevée, le développement durable et susciter l'intégration économique sous-régionale et continentale. La réalisation de cet objectif devra se faire à travers les points d'ancrage suivants la démocratie et la gouvernance politique, la gestion et la gouvernance économique, la gouvernance des entreprises et enfin le développement économique et social. Les thématiques retenues par le Mahep recoupent les priorités en matière de gouvernance contenues dans le programme de renaissance qui depuis 2011 sert de boussole guidant l'action des gouvernements successifs de notre pays. Le rapport qui sera issu de cette évaluation et son plan d'action seront présentés par le président de la République de Niger, Abazou Mohamed, devant ses pairs, chefs d'État du continent, en février 2022 à l'occasion du forum sur le mécanisme africain d'évaluation par les pairs. Le Conseil Ouest et Centrafricain pour la recherche et le développement agricole organise depuis ce matin un atelier de 48 heures ici à Niamey. Au cours de cet atelier, il sera question de valider le rapport de l'étude sur l'impact des réponses du gouvernement à la COVID-19 sur le système alimentaire et les moyens de subsistance au Sahel. Et nous retrouvons Nafisa Tuyaya pour d'autres précisions. Il s'agira pour les participants à cet atelier de valider le rapport provisoire de l'étude intitulée « Impact des réponses du gouvernement à la COVID-19 sur les systèmes alimentaires et les moyens de subsistance des populations vulnérables au Sahel ». Une étude menée par le Conseil Ouest et Centrafricain pour la recherche et le développement agricole CORAF dans le but de gérer les perturbations causées par la pandémie de la COVID-19 en Afrique de l'Ouest. Cette étude située dans un contexte global et régional implique cinq pays de l'Afrique de l'Ouest à savoir Cap-Vert, Sénégal, Burkina Faso, Mali et Niger. En effet, dans le but de gérer les perturbations causées par la pandémie de la COVID-19, les ministres de l'Agriculture et de l'Alimentation de la CEDAO ont tenu le 31 mars 2020 une vidéoconférence sur l'impact de cette pandémie et des parasites des cultures sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans la région. Les ministres ont noté que les mesures économiques suivantes ont été prises dans tous les pays. Confinement partiel ou total des populations. Limitation de la mobilité des personnes. Fermeture des frontières et des marchés urbains, périurbains et ruraux qui structurent la relation entre l'offre et la demande. Tout en reconnaissant les effets positifs de ces mesures visant à réduire la propagation de la COVID-19, ils ont également mentionné l'impact négatif initial sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Cette étude conduite par le CORAF vise plusieurs objectifs spécifiques. Les objectifs spécifiques du projet sont de faire l'inventaire des réponses et déterminer leur impact sur la production, la disponibilité, l'accès et les mécanismes d'adaptation alimentaire. D'identifier les lacunes contenues dans les réponses à la COVID-19, y compris l'inégalité entre les sexes, afin d'améliorer la préparation à d'éventuelles pandémies et de proposer des considérations stratégiques pour d'éventuelles pandémies. Ainsi, d'aujourd'hui, les participants vont restituer et valider le rapport national de cette étude afin de faire des propositions stratégiques pour d'éventuelles pandémies. La délégation nigérienne à la caravane ouest-africaine droit à la terre, à l'eau et à l'agroécologie paysanne a rendu publique une déclaration cet après-midi. Elle est résumée ici par Asma Ouseidou. Reconnaissance du système sémentier paysan et l'agroécologie en respect aux droits à l'alimentation. C'est le thème retenu cette année pour la caravane ouest-africaine « Droits à la terre, à l'eau et à l'agroécologie paysanne ». Pour l'atteinte des objectifs, la délégation nigérienne demeure convaincue. Les sémentes paysannes nourrissent l'Afrique et le monde entier. Elles sont à la base de la production agroécologique et de la souveraineté alimentaire fiable, disponible et abordable. Culturellement appropriées, pratiques, coutumières et inclusives et produisent des sémentes biodiversifiées et résilientes sur le plan écologique. L'eau, la terre et les sémentes font partie des ressources naturelles vitales et de notre héritage commun. Dont la sécurisation et la gouvernance doivent être préservées par chaque communauté pour le bien-être commun de nos sociétés et de l'environnement pour les générations présentes et futures. Les organisations génétiquement modifiées, OGM, les hybrides et les sémentes protégées ont des effets néfastes sur les sémentes paysannes et nos vies car elles rendent toute une population dépendante et ont la capacité d'envahir les variétés locales et les faire disparaître. Les femmes sont les gardiens des sémentes en Afrique. La plateforme RAE Carcara du Niger, œuvrant dans la défense et la protection des droits à la terre, à l'eau et à la promotion de l'agroécologie paysanne et des sémentes paysannes s'engage à faire des plaidoyers auprès des décideurs afin d'avoir une législation foncière-sémentière bénéfique pour les communautés. Appuyer l'Etat et le gouvernement pour reconnaître et vulgariser des sémentes paysannes. Lutter et protester contre les accaparaments de toutes les ressources naturelles et contre les violations des droits humains qui les accompagnent. Contribuer à la transformation sociale en Afrique de l'Ouest, notamment par l'amélioration des politiques et des textes législatifs pour défendre les droits humains. Sensibiliser les paysans sur les avantages et la promotion des sémentes paysannes. Encourager les pratiques en agroécologie paysanne favorisant la diversité, la complémentarité et l'adaptabilité tout en promouvant les systèmes alimentaires locaux. La délégation nigérienne a également constaté une faible consultation des communautés paysannes dans la définition des politiques, des lois et des règlements relatifs aux sémentes, mais aussi à la recherche des programmes sur les sémentes agricoles et les systèmes sémentiers. Dernier aspect de cette édition d'information avec ce communiqué de presse du syndicat national des agents des douanes SNAD. Il est ainsi libellé. Le bureau exécutif national du syndicat national des agents des douanes SNAD, suite à sa réunion ordinaire du mercredi 17 novembre 2021, après analyse de l'association née de la correspondance adressée à la Haute Autorité de lutte contre la corruption et les infractions assimilées à l'ACIA le 6 novembre 2021, rend le communiqué de presse dont la teneur suit. Considérant les spéculations et les interprétations tendancieuses développées par une certaine opinion autour du courrier subventionné, considérant le communiqué de presse en date du 30 août 2019 et le rapport de la ALCIA adressé aux plus hautes autorités de notre pays, relativement au concours de recrutement direct dit des spécialistes organisés pour le compte de l'administration des douanes en 2018, considérant les graves irrégularités et les multiples violations de la loi constatée par la ALCIA et ayant entraîné l'annulation de ces concours en août 2020, considérant la propension du ministre actuel des Finances à faire valider ces concours malgré leur annulation par son prédécesseur, constatant d'une part que sous forme de représailles à nos campagnes de dénonciation, le ministre des Finances rechigne à signer le projet d'arrêté portant modalité d'organisation des concours professionnels, empêchant ainsi aux agents des douanes un droit statuteur. Le BN-SNAD s'indigne et s'insurge contre les interprétations malveillantes et tententieuses de la correspondance du SNAD du 6 novembre 2021 adressée à la ALCIA tendant à faire un procès d'intention à notre syndicat sur ses campagnes de dénonciation. Le BN-SNAD réaffirme son attachement au principe de justice et d'équité entre tous les citoyens et que, conséquent, il n'entend cautionner aucune forme et népotisme quant aux conditions d'accès au cadre des douanes. Le BN-SNAD dit au ministre des Finances qu'aucune raison objective ne commanderait qu'il fasse table rase de toutes les violations et irrégularités mises en évidence par la ALCIA. S'interroge sur la valeur des conclusions des investigations d'une institution comme la Haute Autorité de lutte contre la corruption et les infractions assimilées à ALCIA si l'on doit en faire fi. Le BN-SNAD dénonce le blocage délibéré et abusif du ministre des Finances quant aux actes administratifs relevant de sa responsabilité, privant ainsi les agents du cadre des douanes de leur droit à la formation. Tient le ministre des Finances personnellement responsable des conséquences facioses qu'il engendrerait quant à la stabilité et l'équilibre de l'administration des douanes s'il décide d'ignorer notre présent appel. Enfin, le BN-SNAD appelle l'ensemble des agents des douanes à se tenir prêts pour les mots d'ordre de mobilisation. Par ailleurs, le BN-SNAD, suite aux douloureux événements survenus à Banibangu, à Thilia, à Dengissa et à Maradi, tient à exprimer sa profonde compassion et sa solidarité aux familles endeuillées et souhaite un prompt rétablissement aux blessés faits à Niamey le 19 novembre 2021 pour le BN-SNAD, le secrétaire général Hamidou Tchekoura Daouda. C'était là un communiqué de presse du BN-SNAD et c'est avec ce communiqué de presse que prend fin cette édition d'information. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Bon début de week-end à tous. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonsoir.